Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode je retouche une photo aujourd'hui on va retoucher la photo de vincent qui est sur le groupe oui photo des avis sur ta photo c'est un nouveau groupe que j'ai créé pour avoir des avis sur une photo avec des règles assez strictes pour qu'il n'y ait pas de guéguerre et de discussions stériles et inutiles donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y aller donc vincent nous dit on va regarder la photo en plus grand qu'il a essayé on va faire voir plus développement c'était assez compliqué car à cause du contre-jour les arbres étaient très sombres d'accord et moi je vais faire marquer que son ciel était un peu sale c'est à dire il y avait une espèce c'était un peu grisâtre là c'était pas terrible qu'on voyait ici des effets de bord sur ce qu'il a fait parce que vous voyez là c'est très clair puis là c'est c'est plus sombre sur les bords il a essayé d'utiliser la sélection du ciel mais quand il ya des petits détails comme ça c'est pas forcément le le bon truc donc bah je lui ai demandé de m'envoyer la photo est ce que je vous propose c'est de voir ce que moi je peux en faire sur lightroom donc voici la photo de vincent donc on voit en effet que c'est bien c'est bien sous exposé qu'ici et on est on n'est pas loin du cramage donc il a exposé pour le ciel là haut voyez on a des petits points rouges là qui apparaissent si vous regardez là quand vous laissez la souris là dessus ça vous montre les parties qui sont cramées et là les parties qui sont bouchées donc on voit qu'il ya un peu un peu de bleu qui est là mais ce qui est pas mal c'est que il n'y en a pas beaucoup du rouge et du bleu là des parties bouchées ou cramées donc ça veut dire que la dynamique de la scène tient dans la dynamique du capteur d'accord donc on va pouvoir jouer simplement avec les paramètres standards et on devrait réussir à s'en sortir alors la première chose qu'on peut faire ici si on trouve que c'est un peu trop clair ben on peut évidemment baisser voyez les les hautes lumières on va baisser les hautes lumières donc on pas on baisse les parties qui sont très claires d'accord ensuite ici sur la partie qui est en bas les parties sombres c'est des ombres donc on peut monter les ans ok déjà voilà quelque chose qui est plus ou moins équilibré à regarder à combien on veut monter tout ça on peut éventuellement si on veut que tout ça soit un peu plus clair on peut aussi augmenter un peu l'exposition comme ceci et là en haut comme c'est devenu trop clair on baisse à nouveau un peu les hautes lumières donc là j'aurais tendance à dire que je retrouve quelque chose qui est déjà un peu plus équilibré tiens il ya un truc marrant c'est quoi ça ah mais c'est des gens d'accord je me disais tiens il ya un truc orange là donc c'est des gens qui passait qui passait par là donc une fois qu'on a fait ça on pourrait dire bon ben je veux un peu plus de saturation va tester voilà et on ramène un peu de on ramène un peu de verdure quelque chose comme ça voilà une fois qu'on a fait ça on va pouvoir commencer à travailler couleur par couleur donc on va pouvoir dire allez dans le module tsl d'accord et dans le module tsl par exemple on peut dire je veux baisser un peu la luminance des bleus donc si vous baisser un peu la luminance des bleus vous voyez que vous ramenez un peu votre ciel qui est laiteux là vous ramenez un peu alors faut pas faut pas faire comme ça évidemment parce que ça se voit trop vous ramener quand même quelque chose qui est comme ça ensuite éventuellement ce qu'on peut faire c'est voir ce que ça pourrait donner si on rajoutait un peu de clarté donc je retourne dans les réglages de base si je rajoute un peu de clarté qu'est ce que ça donne ouais ça vous voyez pas trop non plus faut pas aller comme ça mais je peux rajouter un peu de clarté comme ça c'est pas mal ensuite ce que je peux faire je peux aller je retourne sur le module tsl et là je peux jouer sur les oranges les verts vous voyez si j'augmente un peu la luminosité de l'orange vous voyez ça me ramène ça me ramène un peu de vie là dedans ici dans le fond là vous voyez hop c'est mort je ramène un peu de vie donc ça ça peut être pas mal de remonter un peu l'orange le jaune c'est pareil le jaune vous voyez ça donne un peu de vie sur le bout ici des branches qui sont un peu jaunes je peux faire la même chose avec le vert le vert je peux le rendre plus foncé je peux le rendre plus clair là c'est un peu toxique comme vert on va dire mais on pourrait on pourrait éventuellement le monter un peu plus comme ça et puis bah une fois qu'on a fait ça j'aurais tendance à dire que on est pas mal alors potentiellement on peut aller voir ici si on veut baisser un peu les blancs parce que là c'est quand même blanc mais vous voyez le problème c'est que si vous baissiez les blancs ça devient terne donc c'est pas c'est pas terrible je garderai les blancs je vais même appuyer sur la touche majuscule pendant que je double clique sur blanc voilà donc vous voyez même lui il me dit c'est pas encore tout cramé je peux aller un peu plus loin donc il monte encore un peu plus les blancs pour y avoir un peu de peps je vérifie juste un peu le contraste vous voyez le contraste c'est pas mal le contraste ça fait quelque chose qui est assez sympa aussi voilà quelque chose comme ça et bah écoutez j'aurais tendance à dire que moi je vais m'arrêter un peu là parce que mon ciel c'est bon alors là j'ai une zone potentiellement c'est peut-être un peu cramé donc là ce que vous pouvez faire on va prendre un petit filtre radial ici d'accord qu'on va prendre sur la zone qui est ici on va voir un peu ce qu'on peut faire avec là je vais annuler tout si je baisse un peu les hautes lumières c'est un peu cramé cette zone là elle est un peu définitivement cramée c'est à dire que vous voyez si je baisse l'exposition non si je baisse l'exposition on voit qu'on a encore de la ok on a encore un peu de texture vers là haut donc on va les blancs non c'est pas une bonne chose alors il faudrait vraiment faire sur les hautes lumières ou sur l'exposition alors on va pas prendre un radial on va prendre un pinceau d'accord on va prendre un pinceau ici donc on va refaire un masque et on va prendre un pinceau et on va potentiellement juste passer un peu sur ces zones qui sont là pour voir ce que ça pourrait donner d'accord en baissant un peu voilà en baissant un peu l'exposition ici aussi comme ça et puis un peu là et un peu là comme ça voilà donc je vais me ramener un peu de texture dans cette partie là qui était un peu trop je vais appuyer sur alt pour passer ici parce que je suis peut-être allé un peu trop loin voilà ça se voyait voilà quelque chose comme ça c'est un peu moins cramé je vais pas aller plus loin je vais pas aller plus loin parce que alors on peut on peut si vous voulez aller dans le module TSL toujours et puis dire bon ben voilà je vais augmenter la saturation du bleu et uniquement du bleu vous voyez on peut augmenter le bleu mais ça devient toxique dans le sens c'est pas un bleu naturel on voit qu'on est en plein soleil donc c'est pas étonnant qu'on ait un bleu un peu un peu voilé comme ça on pourrait aussi se dire bon ben comme il y a du voile je vais travailler avec le avec ici dans les réglages de base je vais travailler avec la correction du voile d'accord mais à mon avis ça va pas donner grand chose on y va juste un peu pour voir vous voyez ouais ça donne un peu plus de un peu plus de contraste encore à la photo donc on peut éventuellement se dire bon ben je vais je vais à plus 7 là puis moi je vais m'arrêter là je vais pas aller vraiment plus loin alors on peut dire ici là-haut il y a toujours un peu de vous voyez mais là en fait c'est ça ces trucs là on peut pas faire grand chose c'est vraiment dans le ciel c'est pas lié au post-traitement c'est les rayons lumineux vous voyez comme ça qui passent donc c'est pas vraiment lié au post-traitement ces trucs qu'il y a là alors ensuite on pourrait aller sur photoshop on pourrait dire tiens je vais ici dans cette zone là je vais flouter ou ce que vous pouvez faire vous reprenez un masque d'accord on va tester ça on va reprendre un pinceau et sur ce pinceau ce qu'on va faire donc on va aller dans les réglages ici qui sont là alors des fois les gens se trompent tout ce qui est masque ça c'est propre réglage c'est pas les réglages de base qui sont en bas là donc par exemple vous pouvez pas faire du TSL avec les masques c'est pas possible ok c'est pas implémenté encore et là par exemple ce qu'on peut faire on peut dire bon ben excusez-moi je reprends mon truc on peut dire je vais baisser la clarté d'accord et je vais passer dans cette zone ici voilà et en baissant la clarté on réduit ces effets là de bande qu'on a là ici voilà et comme ça ça peut être pas mal éventuellement on continue par là pour que ça fasse un peu plus un peu plus réaliste un peu par là aussi voilà et ben je vais faire terminer voilà bon ben écoutez moi je n'irai pas plus loin sur cette photo là dans le sens où il faut il faut que ça reste naturel et pas trop toxique on n'a pas besoin de sélectionner vraiment des zones puisque les zones qui étaient sombres ici ou là se mélangent avec les zones claires en haut donc il faut vraiment travailler plutôt sur des paramètres globaux plutôt que de travailler comme ça avec une sélection du ciel sur ce genre de truc la sélection du ciel c'est pas très pratique donc il vaut mieux travailler sur des paramètres globaux voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour le prochain épisode au revoir and on se retrouve sur ce genre de truc on se retrouve sur ce genre de truc Sous-titrage ST' 501